Sophie Massieu, plus réjouissant, dans votre journal de la culture, vous avez d'autres nouvelles pour nous. On commence, lise effectivement, notre journal de la culture aujourd'hui par une visite à la cité des sciences et de l'industrie de Paris. Comme toujours dans les expositions qu'elle propose, on apprend des tas de choses en s'amusant et ça marche même avec ceux qui, comme moi à la base, ne sont pas de grands passionnés par les sciences. Et oui, cet été, vous pouvez vous intéresser au-dessous de la grande vitesse ferroviaire. Comment faire avancer un train de 400 tonnes à plus de 300 km heure ? Comment construire des voies adaptées ? Comment aussi garantir la sécurité de telles convoies ? Vous savez, vous, Lise ? J'en ai aucune idée, mais vraiment aucune. Eh bien, moi non plus. Bon, ben voilà. Heureusement qu'il y a une expo pour ça. Mais voilà, pour nous l'apprendre, des jeux interactifs, des quiz et même un simulateur de conduite sont à votre disposition dans cette exposition. Et je me suis laissée dire que ça amuse autant les grands que les petits. Pour tout savoir sur les aspects techniques, scientifiques, mais aussi humains de cette grande vitesse ferroviaire, rendez-vous donc à la cité des sciences et de l'industrie pendant encore une grosse semaine. C'est jusqu'au 18 août. C'est dans le 19e arrondissement de Paris, donc dans le nord, au 30 avenue Corentin-Cariot. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h. Et le dimanche, pardon, même jusqu'à 19h. Cela coûte entre 9 et 12 euros, selon que vous avez droit ou non au tarif réduit. Alors Sophie, on part maintenant en Normandie. Oui, Lise, la saison des festivals continue évidemment à battre son plein. Et aujourd'hui, je vous propose un rendez-vous à la fois culturel et historique. Culturel, parce qu'on va y écouter de la musique, voire découvrir des artistes pas si connus que ça en France. Et puis historique, parce qu'il s'agit de rendre hommage aux soldats canadiens et acadiens, pardonnez-moi, qui ont participé au débarquement de 1944. Vous le savez, Lise, c'est cette année le 75e anniversaire de cet événement majeur. Donc je vous emmène dans le Calvados, à la semaine acadienne. Elle commence demain, le 8 août, et elle proposera ses réjouissances jusqu'au 15, dans plusieurs villes de la côte, plusieurs communes de la côte. Et au menu de cette 14e édition, notamment cette voix. Est-ce que vous avez reconnu... Mais évidemment, Dianetel. Ah, vous êtes trop fort. Alors moi, j'adorais, quand j'étais petite, surtout l'idée de devenir capitaine. Ah oui. Bref, Dianetel donnera son concert le 11 août à 20h. En plus des concerts, de nombreuses animations permettront de mieux connaître cette page de notre histoire commune, dont certaines ludiques, comme ce rallye qui est organisé demain, le 7 août, donc à 10h, sur les traces des soldats au départ de Courseul. Les amateurs de vélo, eux, pourront participer à une rando cyclohistorique. Ça, c'est le 9 août, donc vendredi, à 14h, entre Courseul et Carpiquet. Et puis ceux qui préfèrent marcher, ils en auront aussi pour leur compte, avec une randonnée commentée, lundi 12, entre Saint-Aubin et Courseul. Lise, pour danser, je sais que vous aimez bien danser. Ça, c'est dimanche, c'est à 14h, dans un bal country. Ah ok, je ne suis pas sûre de maîtriser la country, mais oui, je ne suis toujours pas tenté de vous danser. Et Sophie, si vous voulez faire un stage de cuisine acadienne, ça, c'est le 14 août. Oh oui, oui, j'arrive. Oui, c'est de 10h à 14h. Voilà, donc la semaine acadienne, c'est donc dans le Calvados, dans tout un tas de communes de la côte. Et c'est jusqu'au 15 août, jour de la fête nationale, soit dit en passant, de l'Acadie. Et pour en savoir plus, direction les offices du tourisme de Courseul et Saint-Aubin. Alors, on traverse la France et on arrive à Marseille. Absolument. Et on va y retrouver de ce pas, Emmanuel Lenné, l'artiste qui a composé une exposition immersive, dont rien que le titre, je trouve, est très beau. Suspension volontaire de la crédulité. Bonjour Emmanuel Lenné. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez voulu travailler sur la frontière un peu entre nos vies personnelles et professionnelles. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça fait partie de... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et l'installation parle beaucoup de ça. C'est une installation qui mélange des grandes photographies, trompe-l'œil, et des objets personnels que j'ai collectés, qui sont à moi et qui font partie de ma collection. et qui sont des objets qu'on retrouve dans les environnements de travail. Ces fameuses open spaces. Les fameuses open spaces. Ah là là. Ou peut-être que vous en avez aussi à la radio. Oui, des immenses. Voilà. Ou entre les dossiers, ils trouvent des petites photographies de famille, des mugs, des objets personnels qui nous permettent... Des plantes qui dépérissent. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ces open spaces ? Parce que vous, en tant qu'artiste, vous devez y échapper globalement, non ? Oui, en fait, d'une certaine façon, moi, j'ai pris la décision très jeune, comme ça, un peu romantique, de choisir la précarité et la liberté, d'être mon propre patron et de pouvoir décider de ce que j'allais faire chaque jour, ce que j'allais produire. Et puis, bizarrement, en vieillissant, je me rends compte que j'ai l'impression que le monde qui m'entoure est en train de ressembler de plus en plus à ce qu'est la vie d'artiste. C'était, en tout cas, le monde du travail. Et que finalement, cette précarité que j'avais choisie, elle m'entoure maintenant. Et puis que finalement, les matériaux que j'utilise, moi, dans la fabrication et la réalisation de mes expositions, qui sont un peu le registre de base de l'exposition, c'est-à-dire la cimène, ces matériaux comme ça, ces modules très simples, de bois, très rudimentaires, qui sont faits pour être démontées assez vite et qui sont proches de la signalétique, en fait, elles sont cousines de plein de nouveaux designs qui apparaissent comme ça dans le monde qui m'entoure, comme les guichets d'aéroport, comme les modules dans les open space, comme les cabines d'essayage, finalement, dans ces grands centres commerciaux. Et je me dis, voilà, il y a vraiment une sorte de... Le monde est en train de ressembler à une exposition par contre. Oui, ça fait peur. Ça vous effraie ? Je me demande si on ne va pas tout démonter, finalement, comme ça dans trois mois. Et puis, je ne sais pas si ça m'effraie, mais je pense qu'en tant qu'artiste, c'est peut-être intéressant de se poser des questions et de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des modèles de société qui sont fabriquées, qui ont été fabriquées par le monde de l'art au XXe siècle ? Et donc, alors, dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une émission de l'artiste ? Peut-être qu'on l'ait modifiée ? Eh bien, on va... Pardonnez-moi. On va se poser les questions, nous aussi. On peut aller voir votre travail jusqu'au 29 septembre. C'est au panorama de la Friche de la Belle de Mai, à Marseille, 41 rue Jobin. C'est dans le troisième arrondissement. Alors, votre exposition, elle est ouverte de mercredi au dimanche. Donc, on peut y aller dès aujourd'hui, de 14h à 19h pour ce qui est du mercredi au vendredi. Puis, le week-end, c'est un peu plus long. C'est de 13h à 19h. Ce n'est pas cher du tout. Le tarif plein, il est à 5 euros. On y court. Merci beaucoup, Emmanuelle Lenné. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada